salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un peu spéciale je vais parler d'un jeu indé j'ai pas l'habitude parce qu'en général j'aime pas le démat mais là c'est vraiment un gros coup de coeur donc aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu ça s'appelle the deadly tower of monster donc c'est sorti le 19 janvier sur le playstation store c'est sorti sur pc et sur ps4 à 15 euros au mois de novembre pour les abonnés ps plus il est gratuit il pèse 1,8 jo et l'éditeur c'est atlus donc c'est plutôt déjà un signe de qualité donc déjà qu'est ce que c'est c'est de l'action plateforme en vue du dessus un petit peu style diablo like on va dire l'univers inspiré des films de monstres ça a beaucoup fait penser à mars attaque ou même la planète des singes donc dans le jeu on va contrôler trois personnages donc on va avoir un homme qui s'appelle dick une femme scarlett et un robot qu'on peut switcher en cours de partie ils ont des armes et des coups différents la narration du jeu est fait comme si c'était un réalisateur qui parle de son film en fait c'est vraiment le gros point positif du titre il donne des anecdotes de tournage tout ça vraiment comme si on était dans les bonus d'un dvd au niveau du bestiaire c'est plutôt sympa pas mal de variété avec des craves des trolls des dinosaures des calamars c'est assez assez sympa certaines certaines de ces espèces sont un petit peu pixelisés comme ça pour vraiment donner un effet vieux je dirais et ça fait un certain charme donc comme je disais tout à l'heure le point vraiment extrêmement fort du titre pour moi c'est la narration qui est vraiment très très drôle et l'ambiance un petit peu années 60 les films vraiment de monstres la petite particularité sympa qu'on peut avoir dans ce film dans ce dans ce jeu c'est en fait dans les options on peut ajouter un filtre graphique pour modifier le grain de l'image et du son en fait pour vraiment donner un effet vieux on peut mettre du vhs ou du dvd et ça change vraiment la qualité d'image et de son c'est c'est plutôt bien foutu au niveau de la durée de vie à savoir que ça dure entre 5 à 6 heures en gros ce qui est assez court mais bon pour un petit jeu à 15 euros et gratuit pour les possesseurs du playstation plus c'est vraiment un très bon petit point négatif il n'y a pas de monti local c'est vraiment uniquement du solo ce qui est un point un petit peu négatif dans les diablos par exemple on peut jouer à deux ça donne tout de suite une autre importance au soft au niveau de la difficulté c'est plutôt très bien doser c'est ni trop dur ni trop simple il ya des passages assez cool on a quelques boss on a de l'upgrade c'est vraiment un jeu assez complet que je vous conseille très fortement